Les Tarmakiens, les Tarmakiennes, on est en direct de la place de Brooker, on a l'événement In The Streets, l'événement qui met en avant les activités urbaines. Je vais tester plein de trucs avec vous, et pour commencer, je vais aller chercher des patins. Allez, on y va tout de suite. Je peux avoir des patins du 42, s'il te plaît ? J'ai été champion de patinage en 84, aux Jeux Olympiques de Scarbeck, ça va me rappeler des bonnes sensations. Ça sent pas bon ! Tout le monde se pète la tronche, c'est trop marrant. Tiens, regardez ce que Tarmak me fait faire. On va rediscuter de mon contrat à la rentrée. J'ai plus l'impression de marcher en fait. Je suis ici présent avec Marina, qui organise l'événement, qui va nous expliquer un peu le concept de In The Streets. Comme le nom l'indique, c'est un événement qui propose des activités urbaines. Murs d'escalade, slackline, parcours, avec on peut aussi se poser, boire un pot. Et puis, il y a cinq endroits où il y a des escaliers sur lesquels on organise des petits concerts. Et puis, tout ça est relié par un parcours artistique. En quoi c'est important pour vous d'organiser un événement comme ça ? Et c'est quoi les valeurs derrière cet événement ? Les valeurs, c'est vraiment de mettre en avant la mixité de Bruxelles. De montrer aussi que Bruxelles est vivante. Et donc, d'organiser des activités aussi pour famille, pour enfants, pour tout le monde. Et des activités urbaines, avec des sports urbains. Comment avez-vous entendu parler de cet événement une de suite ? En fait, je ne le savais même pas. C'est juste qu'en passant par ici, j'ai vu. Au départ, j'ai cru que c'était payant. Mais après, on a posé la question, c'était gratuit. Donc, du coup, les enfants s'occupent à bien s'amuser. Comment est-ce que vous avez entendu parler de cet événement ? TikTok. Et vous allez faire quoi comme activité alors aujourd'hui ? On a été chez McDo. Il va y avoir des concerts, il va y avoir du parcours, il va y avoir d'une édition à la danse. Est-ce que vous avez un message à faire passer au monde qui vous regarde ? Aimez-vous et respectez les autres. Il y a des parmacs aussi. Alors, est-ce que vous vous amusez bien ? Oui. Pas trop parce qu'on tombe trop. Vous avez déjà fait du patin avant ou ça fait un peu ? Moi, je fais depuis mes 5 ans. Ah ouais, donc t'es chaud quoi. Et vous, première fois ou vous avez déjà fait un peu ? Moi, j'ai fait du patin de 10 ans. Simon, apparemment, tu fais du roller depuis que t'as 6 ans. Depuis que j'ai 6 ans. À toi. Bon, c'est validé, c'est certifié, t'es vraiment chaud. Moi, j'ai besoin que tu m'apprennes parce que moi, je suis pas très fort. C'est quoi la technique de base pour ne serait-ce que rouler et pas tomber ? Roulant en avant, en fait, je vais rouler de manière avancée, comme ça, tu vois, de cette manière. Tu as du droit, de gauche, en avant, comme ça. Montre un peu comment tu fais avec... Je vais observer comment tu fais. Je commence à voir la technique. Et toi, t'as un conseil à me donner pour apprendre à mieux rouler ? Oui, il faut faire avec les deux pieds. J'ai les bases, mais je dois encore m'entraîner. Là, maintenant, il y a de la danse. Vous allez tester la danse ou pas ? Non, pas. La danse, c'est maintenant. Tu vas aller ou pas ? Je pense que j'ai encore besoin d'entraînement. Il y a la danse. J'espère que je serai plus fort. On va aller tester ça, maintenant. Let's go. On va tester les ateliers de parcours et d'escalade. Let's go. En sixième primaire, j'ai fait de l'escalade. C'était hyper facile. Ça devrait le faire, ça. Les amis, je suis avec Basique, ici présent, qui s'occupe de l'atelier, entre autres, de l'atelier parcours, c'est ça ? Alors, le parcours, c'est une discipline de déplacement, donc en milieu urbain. On se déplace d'un endroit à un autre, en ligne droite. Et nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on montre un peu aux gens ce que c'est les bases du parcours, comment commencer, les bonnes petites pratiques. Du coup, est-ce que tu pourrais me montrer le mouvement de base ou un truc de base que je pourrais prendre ? Ouais, donc un mouvement de base que les gens font sans même avoir fait du parcours, ça s'appelle voleur à pied. Donc c'est tout simplement... Tu choisis une main, tu choisis la jambe opposée, fais-le en marchant. Donc marche jusqu'à ton obstacle. D'abord, comprendre le mouvement et ensuite l'appliquer à vitesse réelle. C'est ça. Voilà. Tu vas t'appuyer sur tes deux membres. Et là, tu fais passer ta jambe de l'autre côté et t'atterris dessus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et une fois que tu sens que t'es à l'aise, là, tu peux commencer à donner un peu plus de vitesse. Ok ? Boum. Voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Alors, deuxième mouvement, c'est la même chose que le premier, sauf que cette fois-ci, au lieu de poser son pied, on va juste le kicker. Et c'est le kick qui va nous donner l'impulsion. C'est ça. Tu vois, la jambe, elle va enclencher, puis la deuxième vient la rejoindre. C'est ça, c'est ce mouvement-là. C'est ça, voilà. Yes. Tu progesses plutôt bien. Moi, je te pousse vers un troisième mouvement. C'est comme ça que fonctionne le parcours. On vous montre quelque chose de très facile. Et puis, on va vers une progression plus difficile, en rajoutant, en modifiant deux, trois petites étapes. Et en fait, le cerveau, bam, s'adapte. Et après, dix répétitions, répétitions, il devient propre. Voilà, c'est ça. N'hésite pas à être vraiment les hanches vers l'extrémité. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, il faut juste prendre le temps que tes deux jambes soient devant, pour que tu puisses poser ta main. Voilà. Donc, si jamais ça vous a plu, notre club, c'est Xtreme Team Parcours. On se localise à Scarbeck. On donne des cours du plus petit au plus grand. Merci d'avoir pris le temps, en tout cas, de gérer ça. À bientôt. Du coup, maintenant, si vous voulez quelqu'un qui saute de toi en toi, c'est moi. Je vais aller. Qu'est-ce que je fais, putain. On va dire que c'est bon. Je viens de me rappeler que j'avais le vertige, en fait. Alors, c'est qui le patron ? Et du coup, pour descendre, je fais comment ? Je te sens pour rappel. Les Tarmakiennes, les Tarmakiennes, on vient de terminer la journée. C'était le festival In The Street. C'est vraiment lourd. On se revoit pour une prochaine fois.